ok prochaine étape c'est mettre cette section d'accord avec ce titre secure messaging for everyone etc etc alors qu'est ce qu'on peut faire on va déjà créer une balise section donc on sort du menu de navigation là je mets un commentaire pour dire fin d'accord fin du menu de navigation et je vais mettre une balise section d'accord à l'intérieur de la balise section on remarque qu'il y a un titre d'accord et aussi qu'il ya un paragraphe en bas avec un bouton encore un bouton et puis également un petit texte juste en bas du bouton alors c'est assez facile de savoir comment sont à agencer les éléments d'une page d'une page web et en général moi j'utilise le titre d'inspection du navigateur alors pour chrome d'inspection vous faites clic droit inspecter donc vous regardez là effectivement il ya un titre attendez je vais réduire cette partie donc effectivement il ya un titre ici tous ces éléments là son contenu sont sous un conteneur le conteneur c'est une chose de conteneur qui va comme son nom l'indique il va contenir les éléments qu'on va agencer en booste déjà on va essayer de mettre notre titre et puis les éléments qui sont en bas boostrape utilise ce qu'on appelle un système de gris d'accord le système de gris de boostrape est composé de ranger de couleur c'est ça qui fait une grille c'est un système qui permet d'adapter l'apparence de d'une page web en fonction de la taille des écrans d'accord donc comme vous pouvez le voir on peut mettre des blocs qui ne vont prendre qu'une colonne donc si on veut ranger 12 blocs sur une seule rangée on va mettre chacun de ces blocs une colonne si on veut mettre trois blocs qui vont occuper une rangée on peut mettre quatre colonnes pour chacune de ces blocs ça fait 4 x 3 ça fait 12 vous savez que vous avez 12 colonnes à votre disposition donc à vous de voir en fonction de en fonction du projet mais la spécification de votre projet vous saurez si vous devez ajouter combien de blocs vous devez acheter sur le rangé et combien de colonnes chaque chacun de ces blocs devraient prendre déjà quand on regarde ça là je me dis que il y a je dirais 4 rangées d'accord il ya la rangée du titre la rangée du paragraphe la rangée du bouton et la rangée du petit texte en bas donc dans section on va créer un div qui va prendre la classe container d'accord on va mettre container fruit d'accord et à l'intérieur de la balise div on va mettre à créer la rangée la rangée du titre la rangée du titre c'est-à-dire cette rangée là d'accord je vous montre ici on va créer cette rangée là d'accord on va créer cette range celle là donc on peut donner ce qu'on veut comme pour l'on peut donner douze coulons on peut donner huit colonnes et puis la mettre au milieu ça dépend donc on va créer le div tu vas pour la place où l'eau est à l'intérieur de 10 avec du div avec la classe tour on va mettre maintenant le div voici avec la classe col col et c'est alors sn c'est pour les smartphones je vous montre ici toujours dans la page de 23 school je vais expliquer pour les ya 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 différents il ya différentes classes de gris donc il ya la classe xs pour les téléphones d'accord la classe sm vous voyez c'est pour les tablettes et la base md c'est pour les petits ordinateurs la classe lg c'est pour les ordinateurs et puis les ordinateurs bureau je mets sm 12 ensuite je mets colle xs 12 aussi qui l'occupe d'où ensuite colle md 12 et colle lg 12 et donc à l'intérieur du div je mets notre h1 ça sera secure messaging for everyone secure messaging for every one génial donc je sois de notre roux ici je vais créer notre roux notre roux qui va continuer ce paragraphe business et personal conversation c'est que oui voilà et tout ça donc je fais la même chose pratique pas je copie j'ai col et cette fois je vais enlevé la balise h1 ce sera la balise p la balise p je vais copier tout ça voilà du col ok génial on va voir que déjà comment tout ça sort et donc vous voyez c'est pas vraiment fameux mais bon le test est sorti alors on a le choix on peut centrer le texte d'accord on va on va et c'est ce qu'on va faire on va centrer les textes donc dans notre section ici le verre qu'une classe que je vais appeler le texte que je vais l'assumé une classe boostrap qui sont les textes donc c'est texte center j'enregistre voilà et donc là les tels sont centrés comme on le remarque là c'est pas vraiment énorme c'est pas aussi énorme que ce qui est ici donc moi j'ai un autre si j'ai un autre outil pour savoir la fonte qui a été utilisé dans un site d'accord et la taille des front police de ce site c'est une extension chrome qui s'appelle wat font donc j'ai déjà installé ici tu cliques là dessus et là vous voyez on me dit que c'est du ce go you aille pendant quand j'ai plus que sur le titre on moi que c'est du ségo you aille la taille c'est de 72 pays il ya une line height de 80 pays la couleur c'est dû c'est de l'exadécimal avec ce coach donc pour notre valise h1 on va lui assigner style font family bon on va pas mettre à fond family dans le style ici on va juste mettre la taille d'accord dans le fond de saïs qui sera de 72 pays on vérifie que le color ce coach exadécimal pour la couleur et le même que les autres j'ai pu suivre paragraphe ici je regarde c'est exactement le même d'accord donc on va juste mettre le fond de saïs sont 12 px pour le h1 et dans la balise est on va créer un style on va créer une balise on va mettre une balise style une balise style on va mettre la front family ça sera du ce go you aille donc je copie ça et je colle c'est go you aille donc attention voilà c'est go you aille bien sûr je dois mettre tout ça dans une balise je vais je vais assigner ça ou à tout le corps de la page donc à la balise bon dit j'ai du point je vais mettre bon dit comme ça voilà ok ok et après la font family on va mettre color la couleur vitesse par défaut et je copie je vais copier le code couleur ici attention voilà je coupe le code couleur voilà ok maintenant on va vérifier pour voir là ok comme vous l'avez marqué comme j'ai assigné 12 colonnes à chacun de nos blocs ici vous remarquez que même quand les titres aussi il ne se commande ça il ne se il ne fait pas un peu comme ici c'est à dire qu'il ne vient pas le test ne vient pas je fais ça for everyone ne vient pas en bas de sécu messaging donc c'est peut-être parce que nos blocs le bloc assigné à notre titre ici n'est trop trop grand donc je vais essayer un truc on va mettre si on va mettre sm sm4 sm4 md4 et lg4 alors je vais ici j'enregistre ok vous voyez que ça va baisser ici donc je vais un peu augmenter je vais aller plutôt à 6 6 6 6 6 6 j'enregistre ici super donc c'est du 6 maintenant il faut chercher à pousser le bloc au milieu pour pousser un bloc vous trappe on utilise la classe col je fais sm off set refait de 4 pouvoir donc en j'enregistre ok ça a poussé mais un peu trop vers la droite donc on va reculer un peu on va mettre 3 voilà ça m'a laissé entrer on a mis le titre on va faire exactement la même chose pour le paragraphe le paragraphe on va lui donner aussi je dirais six six colonnes 6 je vais le pousser avec un 3 je vais le pousser de 3 colonnes col sm off set 3 je colle mais là génial mais si c'est trop on va mettre on va mettre 4 4 4 4 j'enregistre que je vérifie d'accord et là je le poussé de 4 ici ok génial je vais regarder la fonte du paragraphe il y a une line height de 36 pays si le line height il était de 80 px donc la fonte du paragraphe c'est de 24 pays aussi je vais changer ça je vais changer ça je vais mettre style font 16 24 pays et le line height là il fait le paragraphe ici il fait 36 pays des points et 36 pays génial donc je viens ici j'enregistre ok comment le test qui est là et tout c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on va mettre maintenant et que je vérifie parce que on remarque et que le titre du paragraphe qui n'est pas grave il est fait et ici notre notre paragraphe il est un peu gras je vais vérifier avec l'extension pouvoir alors font white à 300 on va essayer de mettre ça pour notre paragraphe ici font white donc pardon j'enregistre ici voilà et donc on remarque notre paragraphe est aussi fait que le paragraphe de wire wire ici ensuite on va mettre le bouton create team encore dans un autre row d'accord donc on sort du deuxième où on crée un livre classe où à l'intérieur duquel on va mettre notre bâton donc pour mettre des bâtonne un bousetra bien sûr on suit la balise html bâton le type c'est bâton le même c'est bâton ok on va mettre une classe bousetrape la classe la classe btn et mettre ce bouton vert là on va mettre btn success tirer les six success d'accord et à l'intérieur du bouton on met notre cuillet de team 8 le team génial viennent ici j'actualise c'est vraiment pas mal non mais comment le rematch il n'est pas assez gros il n'est pas aussi gros que que celui de wire c'est simple je vais voir un peu plus ce qu'ils ont fait là en respectant le coup alors quand j'espère que le bouton ah ouais ils ont ils ont ils ont acheté pas mal de choses d'accord donc ce que je vais faire je vais copier tout ça je copie tout ça d'accord je viens au niveau ici je vais créer le bg green ici bon ou bien je vais créer le btn la classe btn là d'accord je colle tout ça alors le background color background color je vais prendre le code couleur ici je le copie j'enlève ce code couleur là je colle le nouveau j'enregistre je vais voir ce qui sort à mon niveau ici ah oui ça prend pas effet parce que j'ai pas signé là j'ai pas signé la classe btn donc je suis comme ça donc on est ok on est bien là ok ok c'est ici d'accord ok donc non juste ça je regarde à mon niveau ici voilà donc vous remarquez on a modifié tout ça et c'est à peu près comme le bouton créer des teams de du site wire ok on remarque aussi autre chose qui est n'est-ce pas sûrement entre les différents blocs ah oui j'oubliais ce petit texte là 30 day free trial donc on va lui mettre également dans dans un groupe vous l'aurez compris boostrap c'est une question de ranger colonnes ranger colonnes d'accord donc je vais je sors du roux là de ce roux je vais créer un autre roux il va prendre il va prendre le paragraphe la base paragraphe avec le texte fuit des taux l'idée fut royal j'enregistre ici à mon niveau je regarde ok c'est sorti que génial donc je vais mettre maintenant des espaces entre les différents roux d'accord je vais voir ici celui-ci du wire on est maquillé c'était l'espacement c'est sûrement des c'est sûrement une histoire de margin donc j'espère le code et là je regarde d'accord il veut respecter celui-là ok donc au niveau du par rapport et maquillé margin bottom de 50 pays d'accord au niveau du hockey donc on va donner un margin bottom de second pays au mot au haut on va donner un margin bottom de second pays donc dans la balle est-il ici je vais créer une cassoulo qui va écraser une cassoulo avec la propriété margin margin bottom qui va de 50 pays ce qui va écraser la valeur du margin bottom par défaut de la place ou de bootstrap donc j'enregistre je regarde à mon niveau ici on voit un peu l'espacement là quand j'enregistre et je suis pas ce qu'on voit que c'est bien espacé ok mais c'est comme pays c'est un peu trop je vais mettre à 38 38 sur regarde voilà encore un peu trop donc je vais mettre 20 voilà je peux dire que c'est pas mal donc déjà envoyé ce qu'on a réussi à faire on a réussi à faire le menu et puis la première section un peu comme ça comme le site de wire d'accord donc dans la prochaine vidéo on va voir comment mettre cette section c'est à dire le casque est là avec cette image donc j'espère que vous avez déjà apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à rejoindre la communauté au school et proposer vos questions sur bootstrap et et tout je peux pas m'étaler longtemps là dessus parce que ce n'est pas que la vidéo dure d'accord et c'est ce que je vais partager avec vous surtout apprécier toujours ciao